bonjour à tous voici votre horoscope pour cette semaine du 14 au 20 août je vous rappelle qu'il n'y a pas de live 1 nous sommes en vacances et puis bon il ya des réseaux sociaux si jamais vous voulez votre horoscope quotidien des petits postes fait par zoé ensuite nous donnons quand même des consultations puisque on le fait par téléphone vous pouvez avoir des réduits sur ces consultations si vous appuyez sur le bouton rejoindre de votre ordinateur vous pourrez faire partie de notre club il ya aussi le site un c'est l'astro point com si vous voulez apprendre davantage sur l'astrologie et puis les synastries c'est à dire les comparaisons de thèmes sur 12 points l'oeuvre lion et ascendant lion dans votre horoscope de cette semaine premier des camps écoutez c'est une bonne nouvelle et même très bonne puisque vénus rentre dans votre signe planète d'amour de bien-être d'argent aussi parfois et elle sera en bon aspect avec la planète de chance jupiter donc il est clair que soit vous serez heureux en couple vous sentirez en parfaite harmonie avec l'autre soit vous pouvez faire une rencontre tombé amoureux et je veux dire vous allez vraiment ressentir très fortement un les sentiments puisque tout est amplifié par jupiter même si vous êtes en couple un deuxième décan mais mercure est toujours en vierge c'est à dire dans votre secteur 2 secteur d'argent et elle est en trigone c'est à dire en bon aspect avec uranus elle même uranus est en dissonance avec vous vous savez vous faites partie de ces lions qui ont envie de peut-être de changer de direction ou qui sont obligés un par par la vie par les changements qui se produisent parfois dans les dans les sociétés qui nous emploient et bien donc vous êtes face à ces changements et ça peut avoir une répercussion mercure étant dans votre secteur 2 sur la façon dont vous gérez votre argent troisième décan alors bon bon anniversaire le soleil est dans votre décan mais il est opposé enfin non il n'est pas opposé il est en carré 1 avec mars est opposé à cette urne c'est pour ça que je parlais d'opposition donc bon on peut pas dire que ce soit une conjoncture extrêmement facile ni joyeuse mais bon essayez de un de respirer de vous relaxer de ne penser que aux bonnes choses que vous avez déjà vécu et qui reviendront un jour ou l'autre un obligatoirement la roue tourne donc bon un prenez de la distance lundi sera une bonne journée avec la lune en bélier parce qu'elle va activer vénus jupiter elle va passer sur jupiter donc si vous voulez si vous êtes du premier décan en particulier ou si vous avez vénus 1 dans votre premier décan ça peut être une autre planète et bien ce sera quasiment le bonheur vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de cette semaine premier décan vous aussi vous allez recevoir des influx de vénus en lyon mais elle est dans votre secteur 12 c'est à dire qu'elle ne s'exprime pas vraiment un c'est plutôt vous êtes dans une intériorité vous êtes alors vénus ça représente l'amour bien entendu mais ça vous représente vous aussi c'est à dire l'amour que vous avez pour vous même et étant donné que cette vénus n'est pas très valorisée en 12 il est possible que vous vous regardiez avec un oeil un petit peu trop critique vous avez l'esprit critique de 1 dès la naissance mais s'il vous plaît ne l'exercez pas sur vous même deuxième décan mercure est chez vous dans votre décan et elle forme cette semaine un bon aspect avec uranus c'est très créatif vraiment il faut vous servir un de votre de votre esprit de vos neurones pour trouver des idées pour faire quelque chose de nouveau il ya avec uranus toujours on essaye de pas faire comme d'habitude donc si vous voulez vous trouverez votre bien-être à la fois mental physique etc en faisant du nouveau en essayant de sortir de votre routine de prendre des chemins de traverse vous verrez ça vous fera bien fou un dans votre tête troisième décan attention mercure est chez vous et elle s'oppose encore à neptune donc ça c'est vraiment un aspect typique de distraction on a la tête ailleurs de faute de car comme on dirait à ski c'est à dire bon vous vous embrouillez dans vos comptes vous embrouillez en parlant avec quelqu'un vous dites le contraire de ce que vous pensez vous faites des lapsus voilà c'est errare humanomest donc vous pourrez vous réfugier derrière cette maxime qui veut que bah il arrive qu'on se trompe jeudi une bonne journée avec la lune du taureau bon elle va passer sur uranus donc elle va actualiser le bon aspect que mercure forme avec que vous deuxième décor donc vous aurez encore plus besoin de sortir de la routine de faire quelque chose de nouveau d'avoir des idées comment dire qui peuvent être un petit peu étonnante par rapport à ceux qui vous entourent balance et ascendant balance dans votre horoscope de cette semaine premier décan et bien bon on vous applaudit un franchement vénus est en bon aspect avec vous depuis le lion elle vient d'y entrer et elle est en bon aspect aussi avec jupiter donc là franchement si vous avez besoin d'obtenir un accord 1 de vous entendre avec quelqu'un de former un couple voyez tout ce qui va vous mettre en harmonie avec les autres et valoriser par la présence de cette vénus en lion donc je suppose que vous allez passer une excellente semaine à moins que vous ayez d'autres dissonance mais en tout cas là pour vénus ça se passera bien deuxième décan le mercure un planète des échanges de votre fonctionnement intellectuel cérébral mercure se trouve dans votre secteur 12 donc et en bon aspect avec uranus donc je pense qu'il faut laisser de côté dans ce cas là tout raisonnement faut pas chercher des idées faut pas chercher des explications on va chercher à comprendre les choses se font naturellement en dehors de votre conscience et en dehors de votre volonté consciente donc laisser votre cerveau faire ton le travail tout seul il le fera troisième décan pour le soleil en lion on le sait est en bon aspect avec vous il gère votre secteur d'amitié d'entraide tout ce qui est de la solidarité cependant il est très gêné en ce moment par un carré à mars qui se trouve en taureau et par une opposition à saturn qui bon est en verso elle est en bon aspect avec votre décan donc est ce qu'on peut dire de ça bon je pense que peut-être vous allez être un petit peu comment dire vous allez vous enflammer facilement pas vous enflammer dans le sens amoureux mais peut-être vous mettre en colère facilement mais heureusement il ya saturn derrière qui va vous dire allons soit raisonnable ou quelqu'un un à côté de vous de sage qui vous dira de rester raisonnable samedi la lune occupera vos amis gémeaux alors peut-être vous allez partir un que ce soit pour rentrer chez vous ou pour prendre des vacances tardives en tout cas il ya du déplacement dans l'air scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de cette semaine premier des camps vénus rentre en lyon donc elle se trouve tout en haut de votre ciel de deux choses l'une soit elle valorise un l'amour est terriblement valorisé par sa présence en secteur 10 parce que en fait c'est le secteur où il ya le plus de lumière solaire donc bon l'amour prend une importance capitale il faut absolument que vous séduisiez quelqu'un quelqu'un qui a su vous plaire parce que là aussi vous êtes très sélectif un donc quelqu'un qui a su vous plaire vous aurez vraiment des armes apparemment pour un pour partir à sa conquête deuxième des camps un bon aspect de mercure qui se trouve en vierge dans votre secteur des projets des relations amicales avec uranus 1 qui elle même s'oppose à vous donc si vous voulez c'est vrai que vous êtes en plein changement sur le plan relationnel pour beaucoup ou dans un autre domaine parce que ça va des ça dépend de votre ascendant en fait mais en tout cas le bon aspect que mercure va former avec uranus va vous permettre peut-être de mieux comprendre une situation et cela grâce à un échange avec l'un de vos amis ou avec quelqu'un avec qui vous avez de fréquents échanges et qui sait vous éclairer sur les situations troisième des camps alors bon il ya un bon aspect de mercure qui est également en vierge mais donc dans le troisième des camps et qui est opposé à neptune alors bon les deux planètes sont en bon aspect avec vous donc il faut absolument vous écoutiez vos intuitions vous écoutiez le langage du monde un comme dirait paolo coelho parce que l'univers va vous parler et va vous dire exactement vous décrire un ce que vous ressentez et vous confortez dans l'idée que ce que vous ressentez est juste que vous n'êtes pas à côté de la plaque un bon peut-être que vous développerez aussi des idées un petit peu spécial on va dire mais bon ça c'est votre affaire dimanche la lune occupera vos amis poissons donc elle sera en harmonie avec vous depuis votre secteur 5 donc là ce ce jour là si vous voulez plaire ce sera le bon moment mais apprêtez vous un peu un fait de vous beau faites vous belle occupez vous de votre apparence physique parce que souvent bon vous pensez que le naturel est ce qu'il y a de mieux mais il faut l'aider un petit peu à partir d'un certain âge sagittaire et ascendant sagittaire dans votre horoscope de cette semaine premier des camps vous êtes vernis vénus est entrée en lion et elle fait un bon aspect avec votre planète maîtresse avec jupiter donc franchement si vous n'êtes pas bien sous cette conjoncture c'est que vous avez d'autres choses dans votre thème qui font obstacle mais autrement c'est vraiment un aspect une configuration qui est extrêmement favorable au voyage au bien-être à l'épanouissement personnel à l'ouverture sur les autres aussi vous êtes certainement dans un contexte où vous pouvez vous faire des relations vous pouvez faire de même tomber amoureux pour certains puisqu'il s'agit de vénus donc bon il y a une configuration épanouissante deuxième décan bon alors c'est un petit peu moins épanouissant on a mercure qui est en vierge tout en haut de votre ciel donc qui a un regard assez sévère assez critique sur vous même sur ce que vous faites vous n'êtes pas satisfait de vous mais bon elle est en bon aspect avec uranus alors peut-être que ça va vous donner des idées justement pour améliorer cette image que vous avez de vous sur le plan professionnel bon c'est vrai que vous êtes peut-être qu'il ya des changements qui vous déplaisent et que vous cherchez le moyen de vous y adapter et vous allez vous y adapter troisième décan vous avez également mercure en vierge et elle s'oppose à neptune donc si vous voulez ça va être dans le courant de la semaine puisqu'elle commence la semaine dans le deuxième décan mais bon faites attention aux erreurs de lecture aux erreurs d'écriture vous savez aux paroles prononcées un peu trop vite et qu'on regrette après ou alors à une un désir de comment dire de déguiser un petit peu la réalité parce qu'elle ne vous plaît pas donc bon faites attention à tout ce qui peut créer de l'illusion et donc après de la désillusion mardi c'est le premier décan qui va être content parce que la lune va être en bélier va passer sur jupiter en bon aspect de vénus donc les amis vraiment profiter un de cette journée parce que elle sera au top capricorne et ascendant capricorne dans votre rose comme de cette semaine premier décan vénus entre en lion et le lion c'est votre secteur 8 donc c'est parfois on sait pas trop si c'est c'est ambivalent d'un côté peut-être vous avez peur de perdre vous êtes jaloux possessif parce que vous avez peur de perdre l'amour de votre chéri et puis d'un autre côté c'est quand même un secteur très sensuel très sexuel donc vous pouvez avoir une libido en feu bon ce qui est un peu normal c'est l'été les vacances et bon on se rapproche de l'autre on est même très très proche maintenant si vous êtes célibataire bon il faut partir à la conquête être souriant deuxième décan vous avez un bon aspect de mercure et d'uranus les deux planètes sont un bon aspect entre elles et avec vous ce qui vous donne vraiment la possibilité de découvrir de nouveaux nouvelles personnes peut-être de vous de nouer de futures amitiés en tout cas les contacts sont excellents et ils sont un petit peu différents de ceux que vous avez d'habitude disons qu'uranus crée toujours un contexte un petit peu comment dire qui est inhabituel vous pimenter d'une certaine manière les relations où ce sont eux les gens qui pimentent la relation vous font réfléchir parfois d'une manière différente à la situation actuelle ou à votre propre situation qui est en train d'évoluer vous évoluez beaucoup en ce moment troisième décan Mercure sera rapide donc va atteindre le troisième décan de la Vierge dans la semaine et sera alors opposé à Neptune mais les deux planètes sont également en bon aspect avec vous donc là il faut absolument croire il faut croire en vos intuitions il faut peut-être croire aussi en ce qu'un proche vous dit ou en tout cas l'examiner avec attention ne pas, vous voyez, refouler tout de suite ce qu'on vous dit parce que ça ne rentre pas dans votre logiciel donc acceptez que laissez votre instinct vous guider Mercredi, la lune occupera l'ami taureau donc elle va passer forcément sur Uranus et ceux du deuxième décan pourraient avoir de très bonnes idées faire quelque chose d'imprévu se lier avec quelqu'un de nouveau enfin tout ce que je vous ai dit tout à l'heure peut être actualisé ce jour-là Verseau et ascendant Verseau dans votre horoscope de cette semaine premier décan et bien Vénus s'oppose à vous elle est arrivée en Lyon mais c'est une bonne opposition toujours les oppositions de Vénus a priori elles vous permettent de trouver des accords de faire des rencontres d'avoir une vie sociale plus animée et de plus Vénus va être en bon aspect avec Jupiter même si Jupiter est rétrograde ça ne peut que donner comment dire une période vraiment épanouissante dans le domaine des relations ou dans un autre domaine étant donné que je n'ai pas votre ascendant donc je ne sais pas dans quel secteur se trouve Vénus mais en tout cas Vénus-Jupiter c'est épanouissant deuxième décan il n'y a pas un aspect vraiment marquant mais Mercure va être en Vierge dans votre secteur VIII en bon aspect avec Uranus donc vous aurez tendance à douter à ne pas croire en ce que vous disent les autres à avoir l'esprit très très critique mais bon ça peut être utile ça dépend bien évidemment du contexte dans lequel vous vous trouvez alors utilisez cet esprit critique mais essayez de le garder pour vous dans un premier temps ne l'exprimez que si vous sentez que ça va aider troisième décan alors vous c'est le soleil qui s'oppose à vous il termine sa course en Lyon et en faisant un carré avec Uranus et une opposition avec Saturne donc bon armez-vous préparez-vous à être soit en colère soit triste pour une raison ou pour une autre vous avez de quoi vous défendre de toutes les manières donc ne vous étonnez pas si quelqu'un vous met en colère bon exprimez-la ne la gardez pas pour vous il faut toujours sortir les colères mais en les modérant puisque Saturne est là il vous met un frein donc modérez-vous samedi la lune occupera les émeaux il sera donc en bon aspect avec vous c'est comment dire une journée où vous vous plairez vous vous plairez à vous-même vous plairez aux autres et si vous êtes donc du mois de janvier n'est pas exclu que vous soyez amoureux que vous soyez tombé amoureux ou que vous rencontriez c'est encore possible que vous rencontriez quelqu'un avec qui il peut se passer quelque chose poisson et ascendant poisson dans votre horoscope de cette semaine premier décan Vénus entre en lion c'est votre secteur 6 donc c'est vraiment un secteur de service donc votre plaisir qui est représenté par Vénus ce sera de vous mettre au service des autres de faire alors si vous avez quelqu'un en particulier votre conjoint ou un ami vous vraiment vous serez au petit soin et l'autre appréciera il sera content bon sauf s'il n'est jamais content que ça arrive donc vous aurez ce plaisir de pouvoir rendre service vous sentir utile parce que c'est important pour le poisson de se sentir utile deuxième décan alors Mercure est face à vous en vierge et elle s'oppose elle est en bon aspect plutôt avec Uranus donc Uranus étant en bon aspect avec vous franchement c'est une bonne conjoncture pour vos petites cellules grises vous allez avoir des idées vous allez peut-être penser différemment sortir finalement des sentiers sortir votre intellect des sentiers battus et penser autrement même entrer en relation de manière un petit peu différente disons que les contacts que vous aurez cette semaine ne seront pas des contacts habituels ça vous sortira vraiment de la routine troisième décan alors bon Mercure va avancer très vite dans la semaine et va se retrouver donc dans le troisième décan de la Vierge opposé à Neptune qui est chez vous dans votre troisième décan donc attention à ne pas croire à tout ce qu'on vous dit à ne pas adhérer à une idéologie à ne pas vous fier aux apparences exercer votre esprit critique sous cette conjoncture je vous en ai parlé déjà plusieurs fois cette année parce que Neptune est chez vous et à chaque fois que Mercure fait un aspect il y a un risque que vous vous trompiez dans vos choix et dans vos croyances jeudi la lune sera en taureau et elle va passer sur Uranus donc deuxième décan ce sera une bonne journée pour vous parce que ce Mercure Uranus sera actualisé et vous brillerez par vos idées par votre créativité par votre intellect qui fonctionnera vraiment à mille à l'heure Bélier et ascendant Bélier dans votre horoscope de cette semaine premier décan quelle chance Vénus entre en Lyon et elle va être en harmonie avec Jupiter qui se trouve donc dans votre décan alors même si elle est rétrograde je veux dire c'est vraiment une configuration de joie de bien-être de bonheur bon après ça dépend de votre thème il y a peut-être d'autres planètes qui vont faire obstacle mais en tout cas sur le papier cette configuration elle est top et elle est top pour plaire pour séduire pour vous sentir aimé être vous-même amoureux ou en tout cas dans une ambiance baignée dans une ambiance où vous vous sentez accepté aimé bien traité par les autres deuxième décan c'est moins fort c'est un aspect de Mercure qui est en vierge donc dans votre secteur du travail peut-être que vous vous préparez à reprendre le travail parce que Mercure est en bon aspect avec Uranus et pour certains il peut être question d'un nouveau travail de quelque chose que vous allez peut-être pas vous n'allez peut-être pas changer de boîte mais peut-être changer de service ou peut-être il peut y avoir un nouvel environnement c'est exactement ce que peut vouloir dire ce bon aspect entre Mercure et Uranus et Mercure se trouvant dans votre secteur 6 qui est le secteur du travail troisième décan vous avez un bon aspect du soleil qui est en lion donc qui vous met en valeur qui vous valore vraiment qui valorise toutes vos qualités et qui cache un petit peu vos défauts sauf que cette année le soleil il est en dissonance avec Mars et avec Saturne alors avec Saturne ça va parce que justement ça va vous obliger à être un petit peu raisonnable à calmer le jeu parce que évidemment la dissonance soleil-Mars peut vous mettre en colère vous pouvez être en colère contre vous-même parce que vous n'avez pas pris une bonne décision ou contre l'un de vos proches et donc Saturne va vous obliger à mettre un frein à tout ça samedi la lune occupera les Gémeaux alors pour vous Bélier c'est agréable vous allez certainement vous déplacer ou alors c'est quelqu'un de la famille qui va venir vous voir en tout cas il y aura du mouvement et puis vous aimez bien ça vous n'aimez pas quand les choses restent comme ça quand ça ne bouge pas Taureau et ascendant Taureau dans votre horoscope de cette semaine chers amis premier des camps Vénus entre en Lyon donc elle va elle est très valorisée en Lyon elle va occuper votre secteur 4 qui est le secteur de la famille et de la maison donc là où vous allez avoir le plus de plaisir c'est avec les membres de la famille et là où vous allez vous sentir le mieux le plus en confort le plus vous voyez douillet c'est chez vous dans la maison ou alors dans une maison de famille où vous avez l'habitude de passer les vacances à moins à moins que quelqu'un du passé ne fasse sa réapparition et que vous en soyez ravis avec Vénus on est content deuxième des camps vous avez un bon aspect de Mercure Mercure c'est la pensée c'est tout ce qui est intellectuel mais ce sont aussi les contacts que vous pouvez prendre avec certaines personnes plutôt pour le milieu du travail mais là on est ce sont les vacances alors je ne sais pas peut-être vous allez faire des nouvelles connaissances étant donné que Mercure est en bon aspect avec Uranus c'est que c'est la planète du nouveau du renouveau alors peut-être que vous allez retrouver des gens que vous connaissez déjà mais je penserais plutôt à des nouvelles connaissances ou bon de personnes avec qui vous pourriez entretenir des liens amicaux mais aussi des nouvelles connaissances parce que vous allez lire parce que vous allez vous documenter sur quelque chose sur un sujet qui vous intéresse troisième des camps le soleil qui est en relation avec vous mais bon il n'est pas très positif il est en dissonance avec Mars qui est chez vous troisième des camps et opposé à Saturne qui est en dissonance avec vous aussi donc bon ce que je vous conseille c'est vraiment de prendre un petit peu de recul de vous dire que ça va passer que bon rien ne dure tout passe tout casse tout lasse comme on dit et bon ma foi vous ça ira mieux la semaine prochaine c'est ce qu'il faut vous dire c'est vraiment essayez de lâcher prise ne contrôlez pas dimanche la lune sera très amicale elle sera en poisson donc comptez sur vos amis surtout si vous êtes de ceux qui reçoivent les mauvais aspects du soleil l'amitié est toujours un réconfort quelles que soient les épreuves qu'on traverse les amis quand ils sont là ça fait du bien Gémeaux et ascendants Gémeaux dans votre horoscope de cette semaine premier décan une bonne nouvelle pour vous Vénus rentre en Lyon donc vous allez être pouvoir être totalement vous-même et vous faire apprécier tel que vous êtes c'est-à-dire que bon vous serez très charmant très flirt avec la pointe d'humour qu'il faut vous plairez à tous ceux que vous allez croiser pendant la période où Vénus sera en harmonie avec vous en plus de ça elle est en harmonie aussi avec Jupiter donc même certains pourraient tomber amoureux d'un voisin d'une voisine de quelqu'un qu'ils connaissent déjà et qu'ils vont regarder sous un autre angle deuxième décan alors là c'est moins drôle Mercure votre planète maîtresse est en vierge alors déjà elle est très critique et elle est en harmonie avec Uranus heureusement donc peut-être que cet esprit critique va vous être utile Uranus bon dans votre secteur 12 elle est en taureau elle vous demande de mettre à plat un petit peu vos croyances et bon de les réévaluer alors peut-être que ce bon aspect Mercure Uranus même si Mercure et justement parce que Mercure est dans un signe de critique qui vous donne l'esprit critique peut-être que ça va vous aider justement comme je vous le disais à réévaluer vos croyances troisième décan c'est toujours Mercure bon elle est très rapide heureusement elle va donc rentrer dans le troisième décan cette semaine de la Vierge et là elle va se trouver face à Neptune donc attention aux mensonges aux fausses idées fausses croyances aux erreurs que vous pouvez faire de lecture d'écriture enfin tout ce qui peut aller travers sera imputable à cette dissonance Mercure Neptune bon sourire n'en faites pas un drame ça va passer très rapidement mardi sera une bonne journée grâce à la lune en bélier elle sera amicale donc si vous êtes de ceux qui se posent des questions qui sont un peu dans le flou avec Neptune et bien vos amis ou l'un de vos amis en tout cas vous sera d'une aide très précieuse Cancer et ascendant Cancer dans votre horoscope de cette semaine premier décan bon Vénus a quitté votre signe elle est entrée en Lyon elle est dans le premier décan du Lyon et en bon aspect avec Jupiter donc je pense que l'un de vos désirs l'un de vos besoins amoureux ou financier pourrait être comblé par cette position de Vénus et son bon aspect avec Jupiter donc bon je ne dis pas que ça va forcément arriver ça dépend du reste de votre thème évidemment mais bon il y a quand même une chance pour que soit vos amours se portent bien soit que vous ayez une petite chance financière mais on peut aussi vous faire un petit cadeau deuxième décan un bon aspect de Mercure vous attend il est rapide Mercure va former une harmonie avec Uranus et donc bon ça marchera très bien dans votre tête vous aurez la tête bien faite et vous trouverez des idées des façons de faire des méthodes enfin tout ce que vous voulez tout à fait origine ce sera original vous sortirez des sentiers battus vous serez créatif et bon vos idées feront réfléchir les autres et peut-être qu'ils adhéreront à ces idées et que vous ferez des vous ferez des adeptes si vous défendez une cause par exemple troisième décan c'est toujours Mercure alors je vous ai dit qu'elle était rapide elle arrive elle va entrer dans votre troisième décan enfin dans le troisième décan de la Vierge pardon et elle sera opposée à Neptune ce qui n'est pas du tout mauvais pour vous étant donné que Neptune est aussi en bon aspect avec le troisième décan de votre signe donc croyez en vos perceptions en vos sensations faites-vous confiance dans ce que vous sentez parce que bon alors souvent avec Neptune on peut se tromper mais là c'est un bon aspect donc je pense qu'il faut que vous ayez la foi comme chantait je ne sais plus quelle chanteuse ayez confiance en vous ayez confiance en vos croyances en votre foi ça fait partie de votre équilibre dimanche avec la lune en poisson et bien bon vous serez comment dire ailleurs soit parce que vos rêves vous entraîneront ailleurs soit parce que vous vous déplacerez tout simplement vous changerez d'endroit vous changerez d'horizon en espérant que vous avez apprécié cette vidéo que vous l'avez liké que vous êtes abonné je vous souhaite une très bonne semaine et si vous voulez plus d'astrologie vous avez nos partenaires RTL avec le 3210 et le Figaro TV Magazine bonne semaine à tous et le Figaro TV Magazine